Bonjour à toutes et à tous, une fois n'est pas coutume, je vous parle du mouvement juif libéral de France, mais cette fois centre Beaugrenelle. Une fois n'est pas coutume, nous avons à Beaugrenelle un merveilleux micveh et nous sommes dans un processus de guillour, de bête digne de guillour, donc de décision pour permettre l'entrée dans le judaïsme de ceux qui se sentent juifs et qui sont impliqués, qui ont suivi tout le cursus. C'est un grand moment de conclusion. Et ce micveh, c'est l'eau et c'est le renouvellement et ça nous fait penser aux femmes. Et notre paracha Nassau est au cœur du sujet parce qu'elle nous parle de la question de Sota. La question de Sota est importante. Isha Sota, c'est la femme déviante. Et les femmes qui prennent des responsabilités sont souvent accusées de déviance pour tout un tas de raisons et parce que c'est une façon assez simple de les écarter sans justification. Pour en savoir plus, vous pouvez voir la vidéo que j'ai faite il y a quelques années qui s'appelle « Comment exorciser les maris ? » Vous connaîtrez les bases. Mais là, nous n'allons pas parler de ce qui se passe dans la Torah. Nous allons parler de ce qui se passe dans le traité qui s'appelle lui-même Sota et qui est consacré à cette question. C'est un traité du Talmud. Nous nous intéresserons au Talmud babylonien Sota 21b. Et c'est le texte que j'ai eu le grand, grand plaisir de partager et d'étudier et d'amener pour mes collègues, des femmes et des étudiantes rabbins, orthodoxes, ma sortie, libérales. Nous étions toutes réunies à la maison communautaire Rachid III pendant ces derniers jours pour un événement passionnant, mais rentrons dans ce que nous dit le Talmud Sota. La procédure de Sota est destinée à repérer de façon un petit peu magique et punir des femmes qui seraient soupçonnées d'adultère sans qu'on puisse le prouver. Et donc le châtiment est terrible, c'est la mort dans des convulsions au cas où elle serait coupable, mais de façon absolument incroyable, la Mishnah et le Talmud Sota nous disent que si la femme qui subit cette ordalie a des mérites, eh bien la punition est retardée, c'est-à-dire que peut-être qu'un an, deux ans, trois ans et puis après, qui sait combien d'années après, elle peut encore être en vie et que tout se passe bien. Pourquoi ? Parce qu'elle a des mérites, elle a fait d'autres choses bien. Et donc le Talmud nous dit le contraire de la Torah, normalement si elle est coupable, il doit se passer des choses affreuses. Eh bien non, pas forcément. Ben Hazai commente ce passage et nous dit que pour cette raison, c'est une obligation d'enseigner la Torah à sa fille, pour qui aussi elle se retrouve à être dans l'obligation de boire les eaux de la Sota et de subir cette ordalie, quand bien même elle serait coupable, elle sache que son mérite suspendra la punition. Que nous dit Ben Hazai ? Il nous dit qu'il faut protéger nos filles de la peur, de la punition qui serait attachée à l'adultère. Mais si on s'arrête là, ce serait trop beau. Rabbi Eliezer n'est pas du tout d'accord et il dit « Toute personne qui enseigne la Torah à sa fille, c'est comme si elle lui enseignait Tiflut. » Qu'est-ce que c'est que Tiflut ? Ça vient de tafel, ça veut dire quelque chose de secondaire, mais ça pourrait dire, ça pourrait vouloir dire le fait d'être volage ou le fait d'être futile. Celui qui enseigne la Torah à sa fille, il lui enseigne la futilité. Et là, le Talmud s'insurgera, il dira comment ? Ça veut dire que la Torah, c'est de la futilité. Ce n'est pas possible. Il faut dire qu'il enseigne quelque chose qui l'amènera peut-être à la futilité. On comprend ce qu'il veut dire. Ça voudrait dire que, sachant qu'elles peuvent échapper à la punition par leur mérite, les filles d'Israël se livreraient à la débauche et à l'adultère de façon libre. C'est ce qu'impliquerait Rabbi Eliezer. Rabbi Ochoa prend évidemment le contre-pied de Rabbi Eliezer. Il nous dit que le plaisir est important pour les femmes plus qu'un excès de nourriture. Ce n'est pas surprenant parce que l'ensemble du Talmud et de la loi juive valorisent bien sûr la relation et le plaisir entre les partenaires. Il nous dit que le pieux idiot, le méchant tortueux, la femme abstinente et le faux ascète sont ceux qui détruisent le monde. Et là, on est très surpris. Parce qu'on parle de la femme abstinente, c'est elle qui pose des problèmes. Alors qu'on parlait du contraire, de la femme déviante, de la femme qui est dans l'excès de la sexualité, Isha Sota. Et le mot Sota s'écrit exactement de la même façon que le mot Choté. Et donc les deux personnes qui se rapprochent ici dans ce groupe de quatre et qui contribuent à détruire le monde, c'est Isha Purusha d'un côté et Chassid Choté. Donc quelqu'un qui est pieux, Chassid, mais par erreur et qui le fait dans l'imbécillité, Choté. Donc on est très surpris, on voit ce décalage qui accuse plutôt le faux ascétisme de détruire le monde, mettant en valeur le plaisir lorsqu'il est sérieux et lorsqu'il s'inscrit dans un cadre de respect qui est celui que notre tradition défend. Qui est le pieux imbécile ? La Guémara en parle par la suite et mentionne l'exemple d'un homme qui refuserait de se porter au secours d'une femme en train de se noyer parce qu'il ne veut pas la toucher. Il y a d'autres exemples. Pour poursuivre notre action de tradition et de modernité, il est essentiel que nous continuions à nous confronter à des textes, même quand ils sont difficiles et désagréables. Et on a souvent d'excellentes surprises parce qu'on voit comme dans ce passage du Talmud que nos sages sont beaucoup plus raisonnables et beaucoup plus positifs vis-à-vis des femmes qu'on ne le supposerait a priori. Si vous avez malheureusement l'occasion d'entendre la citation de Rabbi Eliezer dans ce traité du Talmud et que les gens vous disent « Il ne faut pas enseigner la Torah aux femmes parce que celui qui enseigne la Torah aux femmes, c'est comme s'il lui enseignait la légèreté et la frivolité », vous pourrez lui dire « J'ai regardé ce passage » et ce n'est pas la position qui est défendue par le Talmud. Au contraire, la position de Ben Hazai est d'éviter les frayeurs à des femmes, y compris si elles ont commis des erreurs. Et la position de Rabbi Eliezer est d'encourager l'étude, d'encourager l'épanouissement des femmes et des hommes dans tous les domaines en évitant à la fois d'être déviants, à la fois d'être abstinents et avant tout autant que possible d'être imbéciles. Shabbat shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada